Alors après Sala Samnac, on ne va pas très très loin puisqu'on va juste à côté, là où sont normalement les ateliers des résidents. Donc on a une exposition qui s'appelle, hop je vais y revenir, qui s'appelle Ain. Ain ça veut dire l'œil. C'est une exposition qui nous encourage à changer de point de vue, à regarder les choses un peu autrement. Et donc pour ça j'ai voulu présenter un travail de photographie numérique dans le jeu Assassin's Creed Valhalla. Voilà, donc Assassin's Creed Valhalla c'est un jeu d'Ubisoft qui se passe pendant le Moyen-Âge en Grande-Bretagne. Où on incarne un ou une chef viking qui s'installe, voilà avec tout le contexte historique qui va avec. Moi c'est un jeu qui personnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, m'a beaucoup ennuyé, en ce sens vraiment de l'ennui. Bon, je n'ai pas accroché, voilà, je n'ai pas beaucoup accroché au jeu. Je l'ai quand même fini parce que c'est un jeu que j'ai acheté plein pot, auquel je n'ai pas joué via un abonnement quelconque, ce que je fais d'habitude. Du coup je me suis attelé à le finir et en fait j'ai trouvé un autre intérêt à jouer au jeu qui est celui du mode photo. On peut mettre le jeu en pause et avec une caméra libre prendre des photographies dans le jeu. Et donc ça amène à apporter un autre regard sur le jeu, sur les scènes du jeu. Et qui pour moi devient un regard un peu de, pas seulement de photographe mais un peu de peintre. Parce que c'est à ce moment là que va ressortir tout le travail de lumière, de texture des artistes visuels du jeu, des graphistes, des modélisateurs 3D. Et pour moi ce travail de photographie numérique, voilà, il rappelle pas mal la peinture. Donc ça implique quand même de cadrer, de porter un point de vue sur un jeu qui devient non plus un jeu vidéo mais un paysage ou en tout cas des contextes avec des scènes. Et comment je représente ces scènes, comment je les, voilà, comment on les restitue, quel point de vue on a envie de donner. Ce qui implique, voilà, des recherches de reflets, des recherches de lumière, des recherches de cadrage, de composition. Avec parfois ici des petits bugs, voilà, c'est quelque chose qui a été très, qui s'est beaucoup passé dans Assassin's Creed Valhalla. C'est qu'on a eu beaucoup de, beaucoup de petits bugs, d'affichage, voire des bugs techniques, qui ont été régulés au bout d'un moment. C'est parce que j'ai joué vraiment dès le début du jeu, mais bien évidemment tout ceci a été patché. J'ai pas à rejouer récemment mais j'ose espérer quand même que le jeu est beaucoup plus stable. Voilà, donc on a, pour Ain, je trouvais assez cohérent de proposer ce type de travail. Voilà, après ça reste une des expos, on va dire, les moins, les moins, les moins spectaculaires, on va dire. Enfin, c'est, voilà, c'est un travail qui est personnel, que moi je trouve intéressant. Voilà, mais qui est peut-être pas, qui est peut-être pas l'expo la plus, la plus intéressante de, du temps, les polygones, à côté des installations sonores, à côté de, à côté de, même de, de Sala Samnak. Mais voilà, pour, pour la question du changement de regard, je trouvais ça assez cohérent. Voilà, je trouve, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, donc on va passer à la suite.